Donc, vendredi, on avait discuté les chromosomes un peu, mais aussi les contrôles endocrines pour les mères. Aujourd'hui, on concentre sur la femelle. Si je peux vous montrer ça, c'est le survol. Et les mêmes structures sont impliquées. C'est toujours l'hypothalamus et l'hypophyse antérieure, donc adhéno-hypophyse, qui sont impliquées. Puisque les femelles n'ont pas de testicules, c'est en fait les ovaires qui sont là. Mais on avait dit que les ovaires et les testicules ont des fonctions homologues. C'est là où les gamètes sont produits. Comme j'ai mentionné aussi vendredi, quand exactement est-ce que la puberté commence? La puberté commence à dire environ 12, mais honnêtement, je pense que c'est un peu plus tôt que ça. Et que l'âge diminue, l'âge moyen diminue. Mais, lorsque la puberté arrive, c'est à cause du GNRH, et on a vu ça l'autre jour, c'est sur votre feuille de données. C'est le seul hormone de l'hypothalamus où on doit actuellement savoir son nom, dans le contexte de notre cours. Il agit sur l'adéno-hypophyse, donc notre hypophyse antérieure, pour déclencher la sécrétion de LH et FSH. Et j'avais dit l'autre jour, mais je répète, les noms de ces deux hormones vont faire beaucoup plus de sens aujourd'hui, parce qu'ils sont nommés plus pour ce qui arrive avec la femelle que ce qui arrive pour les mâles. Ces deux hormones agissent sur les ovaires, comme j'ai démontré, afin d'éventuellement produire l'estrogène et la progestérone. Maintenant, il y a deux épellations du mot estrogène qui sont acceptables. Des fois, en français, vous allez voir un «o » au début du mot. Le manuel que nous employons et notre curriculum n'utilisent pas le «o », mais les deux façons sont acceptables en français. Ces hormones, en particulier estrogène, ont un effet sur les caractères sexuels secondaires. Et les deux hormones font partie d'un cycle reproducteur. Et c'est vraiment un cycle comparé au mâle, où c'est simplement un processus continuel qui n'arrive pas de façon cyclique. Pour les femelles, ça arrive de façon cyclique. Donc, ça, c'est le survol de ce qui arrive. Maintenant, les détails. Donc, ce diagramme, c'est le premier. Et j'ai mis quelques diagrammes dans vos notes. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Donc, si vous regardez ce que vous pouvez voir, on a l'hypophyse, on a l'hypothalamus. Nous pouvons voir que l'hypophyse et l'hypophyse sont attachés. N'oubliez pas, il y a des vaisseaux sanguins. On montre seulement l'hypophyse antérieure ici, pas l'hypophyse austérieure, parce que ces hormones ne sont pas parties de ce processus. On peut voir certainement FSH et LH ici. On peut voir un ovaire. Et nous avons vu un diagramme de l'ovaire l'autre jour. Et peut-être, vous voyez un lien. La chose qui va éventuellement développer et former notre ovule s'appelle une follicule. Et donc, le nom FSH commence à faire beaucoup plus de sens. Ensuite, en bas ici, vous voyez l'utérus et spécifiquement l'endomètre. Ce n'est pas que les autres couches de l'utérus ne sont pas importantes. Mais dans ce cycle, c'est vraiment l'endomètre qui nous intéresse. Vous pouvez également voir qu'on a de la rétroaction négative dans le diagramme. Et dans les trois diagrammes, beaucoup de structures sont les mêmes. Mais simplement le montant de chaque substance va changer. Donc, si vous regardez ici en bas, ça dit G1, menstruation et phase folliculaire. La raison que ça dit tout ça, c'est qu'à différents points dans le cycle d'une femelle, le montant de chaque hormone change. Et ça, c'est ce qui contrôle le cycle reproducteur. Donc, ça, c'est le diagramme qui montre le début. Voilà le diagramme qui montre le milieu. Et ensuite, le diagramme qui montre la fin. Et ce que j'aimerais faire, c'est lire avec vous, avec des mots, ce qui se passe. Et ensuite, retourner au diagramme. Donc, les ovaires contiennent des follicules. Et ces follicules contiennent les ovules. La follicule doit atteindre la maturité. Donc, elle doit développer. Et quand cela arrive, elle libère un ovule. Et se transforme en corps jaune. Ce corps jaune, si on utilise l'anglais qui est basé sur le latin, s'appelle corpus luteum. Et peut-être là, vous allez dire, « Oh, hormone luthéinisante. » Oh, voilà le même mot qui s'applique. Donc, ce qui se passe dans les ovaires, c'est qu'à travers le cycle, la follicule développe, devient mature, libère un ovule. Et ensuite, ce qui reste de la follicule se transforme en corps jaune. Et on l'appelle corps jaune parce que littéralement, c'est jaune. Ça apparaît jaune. Donc, ça, c'est ce qui arrive en général, en total, pendant tout le cycle. Mais on peut le diviser en deux phases. Première partie, c'est la phase folliculaire. C'est jour 1 à jour 14 à peu près. Maintenant, les jours que je vous donne sont basés sur comme la moyenne typique. Et toutes les femelles dans la salle peuvent vous dire qu'avoir un nombre de jours exact et précis tout le temps, probablement pas vrai, mais ça, c'est la moyenne. Donc, pendant les premiers 14 jours, donc la première moitié du cycle, on l'appelle la phase folliculaire. et le nom vous dit vraiment ce qui se passe. C'est la follicule qui va développer. Pendant cette phase, on a plus de FSH. Ça vient de l'adéno-hypophyse, comme on l'a déjà vu. Cela stimule la maturation de la follicule. La follicule libère de l'oestrogène et un très petit peu de progestérone. Donc, si j'avais besoin de choisir quelle hormone est la plus importante, c'est l'oestrogène. Et ça, c'est pourquoi c'est lui que j'ai surmoliquée. Éventuellement, la concentration d'oestrogène devient élevée. La follicule développe et produit de plus en plus en plus d'oestrogène. Et voici ce qui se passe. Cet oestrogène inhibe FSH, mais stimule GNRH. L'effet, c'est une augmentation de LH. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est vraiment un effet positif. Normalement, lorsqu'il y a beaucoup d'hormones, il y a la rétroaction négative, mais pas dans ce cas. Ici, plus d'oestrogène nous donne beaucoup de LH. Cet LH déclenche l'ovulation à peu près à jour 14. Donc, sur le diagramme que vous voyez ici, imaginez que c'est un diagramme qui montre à travers le temps qu'est-ce qui se passe. Donc, pas que ça, c'est un ovaire juste à un moment de temps, mais imaginez que nous allons suivre ce petit follicule à travers les jours. Donc, jour 1, il est petit. À travers les premiers 14 jours, il commence à devenir de plus en plus en plus en plus gros. Et le 14e jour, à peu près, c'est où l'ovulation se passe. Donc, je dois vous dire que ce n'est pas nécessaire que l'ovulation arrive sur la partie inférieure de l'ovaire. Ça, c'est juste la façon que ce diagramme est dessiné. N'oubliez pas que les ovaires sont sur les deux côtés, donc ça ne doit pas aller dans le sens des aigus. Ici, c'est simplement un diagramme. Donc, si je peux retourner ici au premier diagramme, remarquez ce qui arrive. GNRH stimule FSH et LH. On se concentre sur la FSH dans cette première partie, donc dans cette première section phase folliculaire. Au début, il n'y a pas beaucoup d'estrogène. Donc, pour les premiers quelques jours, la follicule n'est pas très grande et elle produit un peu d'estrogène. Et on a la rétroaction négative. Mais le prochain 14e jour, où ça dit beaucoup d'estrogène, regardez la rétroaction positive, pas négative. Il ne faut pas que vous expliquez le mécanisme de ce processus, mais simplement que vous sachiez que juste avant ou proche à jour 14, le fait que la follicule développe beaucoup et produit beaucoup d'estrogène produit beaucoup de LH. Et cela, c'est ce qui déclenche l'ovulation. Donc, nous avons la phase folliculaire au début, ensuite, juste avant l'ovulation. L'autre partie du cycle menstruel, c'est la phase luthéale. La phase luthéale, à peu près jour 14 à jour 28. Ça, c'est si le cycle est exactement 28 jours. Donc, l'ovulation est au milieu. Donc, après que l'ovule a été libérée, la LH qui a été produite cause la formation de la follicule encore jaune. Donc, LH cause l'ovulation. L'ovule va sortir. Ce qui reste de la follicule, toute cette partie ici, devient cette structure qui est jaune. donc, on l'appelle corps-jambe. Lui, il sécrète de la progestérone en assez grande quantité et un peu d'estrogène. Ici, la quantité est assez considérable, mais c'est moins que le progestérone. Lorsque les deux hormones sont présentes ensemble, ils inhibent la production de FSH et LH. Maintenant, à cause de cela, à cause du fait que la quantité de LH va diminuer, le corps jaune va éventuellement se dégénérer. Sauf si la femme est enceinte. Si la femme est enceinte, on va garder cette structure. Ah, mais ça, c'est une histoire pour le prochain chapitre. Le corps jaune, donc cette structure, produit la progestérone et l'estrogène, mais éventuellement, il va dégénérer. Il va être petit. Et donc, les niveaux des deux hormones, progestérone et estrogène, diminuent aussi. Si je n'ai pas de progestérone et estrogène, je n'ai pas de rétroaction négative. Et donc, je peux avoir du FSH encore et le cycle recommence. Maintenant, si l'ovule est fécondé, comme j'ai dit, ça c'est une histoire pour la semaine prochaine, mais si l'ovule est fécondé, les niveaux d'estrogène et progestérone restent élevés et cela, c'est ce qui arrête le cycle ovarien. Donc, si je peux retourner ça c'est le troisième diagramme, celui qui montre cette partie. Et vraiment, c'est ce qui se passe après jour 14, jusqu'à la fin du cycle. Lorsqu'il y a beaucoup de progestérone et d'estrogène, on a la rétroaction négative. Maintenant, dans le bas de ce diagramme démontre l'endomètre comme j'avais dit. Donc, la prochaine chose que j'explique c'est ce qui se passe avec l'endomètre. Avant d'aller là, est-ce que vous avez des questions? Donc, au même temps que tout cela arrive dans le verre, des choses arrivent dans l'utérus. Maintenant, si la fécondation a lieu, l'ovule fécondé continue son trajet dans la trompe de phala et arrive à l'utérus. sinon, l'endomètre se désintègre. Et donc, la façon qu'on connaît quel est le premier jour du cycle, le cycle commence le premier jour de la menstruation. Donc, jour 1 du cycle, c'est le premier jour de la menstruation. Donc, sur les diagrammes en bas, peut-être que vous pouvez voir, je sais que c'est petit, il y a des chiffres en bas ici. Donc, 1, c'est là, 14, c'est ici, 28, c'est là. Et donc, je vous montre cette image pour que vous avez une idée. Lorsque quelque chose arrive dans le verre, qu'est-ce qui arrive dans l'utérus. Donc, jour 1 du cycle, c'est lorsque l'utérus commence à désintégrer. Essentiellement, l'endomètre va être enlevé. Donc, ce que vous voyez ici, si ça, c'était un graphique, ça, c'est l'épaisseur de l'endomètre. Donc, jour 1 du cycle, l'endomètre est très épais. Et, à travers les prochains 5 à 7 jours, l'épaisseur diminue. Ça, c'est l'endomètre qui se désintègre. Pourquoi est-ce que cela arrive? Bien, le corps jaune a dégénéré, et les niveaux des hormones estrogène et progestérone sont faibles. On a besoin de l'estrogène et la progestérone pour maintenir l'endomètre. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de ces deux hormones, l'endomètre ne peut pas être maintenu. Maintenant, si la follicule commence à devenir mature pendant ce premier partie du cycle, la phase folliculaire, remarquez que, éventuellement, l'endomètre commence à devenir épais encore. Et que, après l'ovulation, qui est ici, jour 14, l'endomètre continue à devenir de plus en plus en plus épais. Et donc, ensemble, estrogène et ensuite progestérone causent l'épaississement de l'endomètre. À la fin du cycle, ça, c'est notre corps jaune. Lorsqu'il devient tellement petit qu'il ne peut pas produire estrogène et progestérone, ça, c'est où le cycle recommence encore. et ça, c'est le nouveau jour 1 du prochain cycle. Maintenant, est-ce que vous voulez demander des questions? qu'il n'y a pas d'épaississement? Il y a quelque chose qui s'appelle ménopause. probablement, vous avez entendu parler de ça. C'est la fin du cycle menstruel proche à 50 ans, mais là, ça dépend vraiment quand est-ce que la femme a commencé sa puberté, combien de huiles est-ce qu'elle possède, et il y a beaucoup de variétés là. Donc, il y a des femmes qui subissent la ménopause beaucoup plus tôt que ça, mais aussi d'autres beaucoup plus tard que ça. Si vous regardez, il y a des femmes qui ont eu des enfants naturellement dans leurs 50 et même 60. Donc, ce n'est pas impossible à ce point. Ce qui se passe, c'est vraiment une diminution d'hormones. Puisque les ovaires produisent l'estrogène et la progestérone seulement lorsque les follicules développent et libèrent les ovules, quand il ne reste plus de follicules à développer, on manque ces deux hormones. Ça perturbe beaucoup l'homéostasie et ça peut entraîner, honnêtement, des symptômes assez sévères. Ce n'est pas toujours que les symptômes sont sévères, mais plus fréquemment, probablement, que pour les hommes, et donc, quelque chose qui se passe souvent, c'est l'hormonothérapie substitutive où la femme va prendre des hormones pour essayer de maintenir les niveaux et réduire les symptômes. Est-ce que quelqu'un va demander des questions? qu'est-ce qu'il y a une hysterectomie ? ça dépend qu'est-ce qui est enlevé. On peut enlever l'utérus ou l'utérus et les ovaires. Si on enlève les ovaires, absolument, ça entraîne cela avec les effets hormonaux. Si on enlève l'utérus, c'est possible que le cycle au moins hormonal peut continuer. s'il n'y a pas d'utérus, certainement la femme n'a pas un cycle menstruel visible parce qu'elle n'a pas d'utérus et pas d'endomètre. Mais si les ovaires sont encore là, possiblement, ils peuvent continuer à produire les hormones. Il y a différentes procédures où cela ou ces choses arrivent. Mais typiquement, oui. Si on a cette chirurgie, typiquement, c'est parce que soit il y a des dommages là ou ça cause d'autres problèmes. Possiblement, aussi le cancer est la raison qu'on va enlever des structures reproductives. Mais si les ovaires ne sont plus là, les effets avec les hormones vont certainement arriver. Donc, je veux vous montrer un graphique et vous avez ce graphique vide à votre page où nous allons dessiner qu'est-ce qui se passe avec les hormones de l'hypophyse, les hormones des ovaires, qu'est-ce qui se passe avec les follicules et qu'est-ce qui se passe avec l'endomètre. Donc, ça, c'est comme le diagramme vide. remarquez ce qui est là, la phase folliculaire, ovulation, phase luthéale. Il ne faut pas savoir comme jour 9, qu'est-ce qui arrive spécifiquement, mais il faut avoir une bonne idée que ça, c'est 1 à 14. Ça, c'est à peu près 14 et 14 à 28. À peu près. Alors, il faut avoir une idée qu'est-ce qui se passe dans la première section, au milieu et dans la dernière section. Donc, nous avons des hormones et nous avons les hormones de l'hypophyse, mais aussi les hormones qui viennent des ovaires. Donc, je vais diviser ceci en deux pour que vous pouvez voir les deux de façon différente. Donc, on va faire les hormones de l'hypophyse et les hormones des ovaires séparément. Ensuite, il y a un droit pour la follicule, pour l'épaisseur de l'endomètre. Et juste pour l'interprète, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe avec la température. Maintenant, si on lit ce qui était écrit dans les notes, je vais juste sortir ma page ici pour que je ne dois pas changer. Ça dit qu'au début du cycle, on a du FSH qui est produit. Donc, faisons FSH en premier. je suggère peut-être des différentes couleurs ici, mais comme vous voulez. Le FSH est comme assez grand au début et subit un petit pic ici et ensuite diminue. je sais que mon SmartBoard n'est pas parfait. Donc, il est un peu plus haut au début, diminue un peu, fait un pic et ensuite reste assez petit jusqu'à la fin du cycle. le LH que je vais faire avec les différentes couleurs commence un peu plus bas que la FSH et ensuite fait un grand pic là au milieu reste assez bas pour le restant du temps. Donc, les choses clés. FSH est plus haut au début du cycle que LH. Au milieu, il y a un pic avec les deux mais le pic de LH est beaucoup plus important. Et dans la deuxième phase, les deux sont assez bas. maintenant pour les hormones qui viennent des ovaires, on a estrogène et progestérone. Faisons estrogène en premier. Donc, au début du cycle, l'estrogène n'est pas très grand. Il commence à devenir plus grand lorsque la follicule commence à se développer. et avant le pic pour LH, il y a un pic pour estrogène. Elle diminue un peu, elle remonte et elle diminue vers la fin du cycle quand le corps jaune déjeuner. Le progestérone n'est pas aussi important au début. donc sa ligne est beaucoup plus bas au début. Elle commence à monter quand la follicule développe mais pas autant que l'estrogène. Elle fait sa pic comme ici et ensuite diminue jusqu'à la fin du cycle. qu'est-ce qui se passe avec les follicules? Bien, les follicules sont petits, plus grands, plus grands et ensuite libèrent un ovule lorsque l'ovulation se passe. ensuite on a notre corps jaune qui devient de plus en plus petit. Donc la follicule devient plus grand, plus grand, plus grand, ovulation arrive et ensuite on produit le corps jaune. l'endomètre commence épais devient plus mince et ensuite recommence à devenir épais et reste épais jusqu'au fin du cycle. Maintenant pour la courbe de température la température c'est la température corporelle de la femme et on va voir que la température augmente par à peu près un degré celsius au moment de l'ovulation. C'est actuellement une façon que les femmes utilisent pour détecter le jour de leur ovulation parce que souvent ce n'est pas très clair comme voilà l'ovulation des fois les femmes disent qu'elles peuvent le sentir mais ça c'est une façon beaucoup plus concrète de déterminer quel était le moment de l'ovulation. maintenant tout ça pour que vous avez une idée complète de ce qui se passe avec les hormones des ovaires avec les polycules les passables l'endomètre et aussi la température vraiment pour votre intérêt sont 35 36 37 38 39 et un peu plus tard réponses numériques 11 43 54 et ça c'est tout et je vais faire certain de mettre cette liste au tableau pour vous aussi l'autre chose que j'aimerais que vous regardiez avec les 20 minutes qui restent c'est sur votre page pas ici alors toutes les questions qu'on essaie sont écrites ici donc c'est comme ces questions à la fin que j'aimerais que vous essayez également les problèmes pratiques pour leçon 4 qui sont sur le dos de la page remarquez que ça dit aussi la détermination du sexe dans le sport on va faire ça demain pas aujourd'hui les questions ici beaucoup de questions peuvent être répandues avec quelques mots ils ne sont pas écrits pour qu'ils soient vraiment vraiment compliqués donc je sais que ça semble comme il y a beaucoup de questions mais comme la majorité demande quel jour est-ce que ceci arrive ou quand est-ce que cela arrive donc avec le temps qui nous reste s'il vous plaît les questions dans votre duocé ainsi que les questions pour leçon catra catra C'est parti.